Les politiques sociales L'accès au logement, comme la loi Allure, qui vise à lutter contre l'incélébrité des logements et des mesures qui sont prises pour faire face à l'exode rural. L'accès à l'emploi, ils adoptent la loi sur la formation professionnelle de 2014 et la loi sur la sécurisation de l'emploi. Qu'est-ce que l'accompagnement social ? L'accompagnement social est un mode d'intervention sociale qui s'est développé à compte de la fin des années 1980 dans un contexte de précarité, d'exclusion et de progression des publics en difficulté. L'accompagnement social constitue une démarche volontaire qui s'introduit dans une relation qui est un contrat qui est établi entre une personne en difficulté sociale et un professionnel apte à développer des ressources et les compétences. Mais à quoi sert l'accompagnateur ? L'accompagnateur doit permettre à l'accompagné d'arriver à une gestion autonome et responsable de son logement ou bien de son emploi. Même si cela peut parfois passer par un court temps d'assistance, l'accompagnateur se doit d'être là lorsque la personne est en trop grande difficulté ou bien en souffrance. Il existe différentes limites, dont les contextes socio-économiques qui peuvent limiter ce qu'il est possible de faire avec les personnes comme le manque de logement et de chômage. Les démarches volontaires sont des intérêts qui s'introduisent dans la relation entre le travailleur social et l'accompagné. Les contrats sont établis entre une personne en difficulté sociale et un professionnel apte à développer les ressources et les compétences. L'accompagnement social permet aux personnes en difficulté d'accéder en leur qualité de citoyen à l'ensemble des droits sociaux comme le logement, la santé, l'emploi, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada